Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mac Plus, votre Web TV de Cambrai. Alors cette semaine, nous allons découvrir un nouveau lieu de Cambrai, bien connu évidemment des jeunes et des moins jeunes, le Conservatoire de Cambrai. On vient bien sûr parler de musique et tout de suite avec son directeur Jean-Pierre Viard. Ah voilà Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, ici on est au conservatoire, c'est quand même le temple de la musique cambrésienne, mais en fait la vocation d'un conservatoire, sa mission c'est quoi ? Alors le conservatoire de Cambrai est un conservatoire à rayonnement départemental. Il a pour mission forcément de former les élèves avec une qualité d'enseignement incontestable au niveau de ce même conservatoire. Et puis aussi c'est surtout la diffusion, puisque au sein du conservatoire nous avons une saison musicale qui est constituée de trois concerts à l'année par des professeurs du conservatoire et tout le reste de cette saison musicale est faite par les élèves. Et nous sommes quand même passés d'une saison avec huit concerts dans l'année où actuellement nous sommes maintenant à plus de 120 manifestations à l'année. Effectivement, c'est quand même beaucoup plus vivant. Alors combien de classes aujourd'hui et de professeurs ? Que type d'instrument on peut apprendre ici au conservatoire de Cambrai ? Alors il y a beaucoup de professeurs, de classes qui sont disponibles. Bien sûr, à chaque fois, j'aime à espérer et à dire que le conservatoire est en plein développement et que dans l'avenir nous aurons d'autres classes qui pourront s'ouvrir chez nous, notamment la classe de harp, entre autres, qui est un instrument extraordinaire. Mais nous avons à peu près une quarantaine de professeurs et je pense que tous les instruments majeurs sont représentés au sein du conservatoire, du piano au violon, en passant par la trompette. Enfin voilà, toutes les familles d'instruments sont présentes chez nous. Et y compris d'ailleurs les musiques actuelles que vous rencontrerez très certainement tout à l'heure. Effectivement, on va aller voir Emeric Sylvain dans quelques instants. Combien de pratiquants en tout ? Combien d'élèves ? Alors actuellement, nous sommes à peu près à 640 élèves. Donc ça, ce sont les derniers chiffres officiels. Et puis, vous savez, le conservatoire, je vous parlais d'un développement. Le conservatoire, depuis l'année dernière, a des classes, ce que l'on appelle des classes horaires aménagées, qui sont faites en partenariat avec le collège Fenlon et Ferry. Et donc, voilà, c'est une offre culturelle maintenant disponible sur Cambrai et qui, je pense, va attirer beaucoup de monde. Alors, dernière petite question. Est-ce qu'on peut s'inscrire en cours d'année ? Alors, en cours d'année, il est un petit peu difficile de s'inscrire, mais pourquoi pas ? À partir du moment où on a un niveau et que, quelque part, je veux dire, on a envie de se perfectionner. Il est clair que, normalement, l'année se fait de septembre à juin. Mais bon, après, tout est possible. On n'est pas à la SNCF, mais on n'en est pas loin. C'est le mot de la fin, alors. Très bien. Merci, Jean-Pierre, pour toutes ces explications. Et puis, il est maintenant l'heure de retrouver les images du Flash Info, tout ce qui va se passer ce week-end et la semaine prochaine. Merci, Jean-Pierre. Votre Flash Info, cette semaine, commence par la traditionnelle plantation des arbres des enfants de l'année écoulée. Rendez-vous au Bois des enfants, cité des cheminots, derrière Auchan-Cambrai, demain, samedi 17 mai, à 11h. A ne pas oublier, ce samedi 17 mai, le musée de Cambrai ouvre gratuitement ses portes jusqu'à minuit. A noter une visite guidée du musée de nuit, des collections permanentes dans l'obscurité. Se munir d'une lampe torche, renseignements et inscriptions sur réservation au musée. A suivre, une conférence sur le thème « Peut-on décider de vieillir heureux ? » par Marie Hennezel, picologue. Rendez-vous le mercredi 21 mai à 15h, à la résidence Domitis, rue Lallier, à Cambrai, quartier Victor Hugo. Le 21 mai, toujours aura lieu la journée mondiale sans tabac au Palais des Grottes, avec des stands de santé et des activités sportives, avec notamment des crosses organisées dans le jardin public pour tous âges. Le quartier Quentinpré sera le théâtre de visite guidée sur le thème « Flânerie de printemps ». 1h30 pour découvrir les traces de l'Esco et de son influence sur la vie de ce beau quartier de Cambrai. Rendez-vous devant la Tour des Arquets, ce dimanche 18 mai, à 15h, prix 4 euros. Ce week-end, ce sera la fête du quartier Saroc, avec brocante et animation, rencontres sportives et fêtes foraines. Un rendez-vous festif à ne pas manquer. Les 23, 24 et 25 mai, le 14e Festival American Journey ouvrira ses portes au Palais des Grottes, avec de nombreux concerts d'artistes venus de toute l'Europe et des États-Unis. Trois passes pour les trois jours à gagner, en répondant par mail à la question suivante. Quel est le nom de l'animateur de ce festival ? Enfin, M. le maire et les services municipaux seront à l'écoute des habitants de Saint-Druon, le jeudi 22 mai, à 18h, à la maison de quartier rue Saint-Druon. Oh là là, ça chauffe ici ! Eh bien, tout le monde aura compris ! Oh là, bonjour Emmerich ! Bonjour ! Alors, tout le monde aura compris, on est dans une partie du conservateur un peu spéciale, qu'on appelle les musiques actuelles, et on est ici dans la salle blanche, c'est ça ? Tout à fait, la salle blanche qui est à côté du conservatoire, oui. Alors, on y fait quoi ici ? Les répétitions, les cours ? Alors, les cours, les cours de batterie, de guitare électrique, de basse et de percussion classique aussi, c'est la salle qui sert à ça, évidemment de répétition aussi. Alors, qu'est-ce qu'on entend par musique actuelle justement ? Alors, musique actuelle, c'est très très large, puisque ça part vraiment de... c'est tout ce qui n'est pas classique, on va dire ça comme ça. Donc, c'est déjà très très large au niveau du style blues, rock, jazz, vraiment reggae, etc. Donc, c'est assez large, effectivement. Alors, quels sont les instruments qui sont les plus demandés ? Alors, la guitare est très demandée, il faut être honnête, mais en fait, non. Nous avons donc batterie, guitare, basse, clavier et chant, et toutes les classes sont pleines, en fait, parce que c'est très demandé en général. Alors, on prépare des diplômes ? Est-ce qu'il y a des diplômes qui existent d'ailleurs ? Bien sûr, oui, oui. Alors, c'est exactement comme le département classique. On prépare des diplômes, donc le DEM pour le moment, qui remplace la médaille d'or, la célèbre médaille d'or d'il y a un certain temps. Et puis, là, on va même ouvrir maintenant un CEPI, un cycle d'enseignement professionnel initial, pardon, qui permet vraiment d'être diplômé aussi au niveau même européen, maintenant. Alors, il y a beaucoup d'élèves, je suppose, mais est-ce que ces élèves jouent dans des groupes, par exemple ? Alors, oui, ils ont parfois même des groupes à l'extérieur, déjà avec des amis, mais à l'intérieur du département, pour nous, c'est capital de les faire jouer en groupe, puisque les musiques actuelles sont très, très souvent jouées en groupe. Donc, ils ont des répétitions et ils préparent même des prestations, voilà, en groupe. Donc, il y a des concerts organisés par vos élèves, avec vous, je suppose. Ça se passe quand et comment ? On peut le savoir quand ? Alors, oui, là, ne serait-ce qu'au mois de mai, vous aurez tous les samedis du mois de mai, à côté du Palace, on appelle ça le printemps actuel. Et à côté du Palace, c'est 11h du matin et 15h30 à peu près, il y aura deux prestations par samedi. Voilà, c'est donc une bonne nouvelle pour tous nos auditeurs et téléspectateurs et pour, évidemment, venir voir ces concerts. Alors, est-ce qu'on peut encore s'inscrire en cours d'année dans votre département ? Alors, en cours d'année, malheureusement, il y a tellement de monde que les classes sont pleines. Donc, il vaut mieux largement prendre de l'avance et déjà s'inscrire le plus tôt possible pour l'année suivante. Si jamais une place se libère, on arrive parfois à réintégrer un élève. Mais malheureusement, voilà, c'est un petit peu le succès qui fait qu'on a du mal à intégrer de nouveaux élèves pendant l'année. Dernière petite question. On sait qu'il y aura bientôt un nouveau bâtiment des musiques actuelles. Alors, à quel horizon et comment ça se passe ? Alors, ce sera certainement sur fin 2015. Donc, c'est un bâtiment qui se trouve un petit peu plus bas, donc à proximité quand même du conservatoire, qui aura un auditorium, qui aura une salle de répétition adaptée, un studio d'enregistrement et des salles adaptées vraiment aussi aux musiques actuelles, bien entendu, puisque c'est vraiment particulier pour nous. Sachant que nous allons faire aussi le pont avec le département classique, puisque les élèves de classique pourront aussi profiter de la formation en musique assistée par ordinateur et au studio d'enregistrement, bien entendu. Voilà, c'est tout un beau programme, en tout cas, pour le conservateur. Merci, Aymeric, pour toutes ces explications. Alors, si vous aimez la musique, bien sûr, c'est ici qu'il faut venir. Et pour l'heure, par contre, il est déjà temps de rejoindre Marine sur le plateau de Mac+. On va continuer à parler musique, cette fois-ci un peu plus Western Country avec le Festival American Journey. On chausse les Santiago et on visse le chapeau qui va en conséquence. Nous allons parler des American Journey avec son organisateur, Jean-Marc Lobjoie. Bonjour. Bonjour Marine. Alors, ça fait déjà un petit moment que vous organisez cet événement sur Cambrai. C'est la combientième d'édition cette année ? Là, nous voilà rendus à la 14e édition du Festival American Journey de la ville de Cambrai. Alors, on rappelle que c'est les 23, 24 et 25 mai que ça se passe au Palais des Grottes. Alors, en quelques mots, pour rappeler, qu'est-ce que sont les American Journey ? American Journey, c'est avant tout une grande fête populaire qui permet d'être complètement immergée dans le monde des États-Unis. C'est absolument dépaysant. Il y a absolument tout ce qui peut concerner la culture américaine, la musique, la danse, des animations, un campement au Western. Il faut ce qui est à l'alimentation également. On peut évidemment se restaurer et étancher sa soif dans les bars et les restaurants américains qui seront installés sur place à l'occasion. Donc, on imagine que c'est aussi un grand moment de convivialité, que l'ambiance doit être détendue, conviviale. C'est super cool. C'est très américain. Les gens viennent de partout en France et également aussi de l'étranger, surtout, on va dire, le Benelux. Et puis, on a quelques Anglais qui traversent le Channel pour venir également. Et les artistes, eux, par contre, viennent vraiment de l'autre côté de l'Atlantique puisqu'ils viennent beaucoup des États-Unis et du Canada cette année. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant ces trois jours ? Est-ce que c'est exclusivement des concerts ou qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, il y a des concerts toute la journée, les vendredis, samedis et dimanches. Et des initiations, démonstrations de line dance. Donc, entre les changements de plateau, il y a évidemment de la danse. Il y a des tas d'animations. Il y a un campement western. On peut voir comment les premiers pilgrims, les pionniers américains, vivaient à l'époque. Il y a un escadron 59 qui met en place des petites scénettes avec des prises d'otages et des tas de choses comme ça. Bon, c'est très américain, très Manhattan, ainsi de suite. Et puis, il y a une exposition de voitures américaines de collection. Il y a une exposition de trucks américains. Tous les gros camions américains, les Kenworth, les Peterbilt, ainsi de suite. Et puis, tous les bikers US, c'est-à-dire les Harley-Davidson. Tout ce qui concerne le monde des États-Unis est là sur place en trois jours. Alors, finalement, c'est vraiment un rendez-vous familial qui s'adresse aussi bien aux petits qu'aux plus grands. Tout à fait. Dans la mesure où, pour les enfants, il y a également des balades emponnées, des balades à cheval. Ils peuvent assister à des petites scènes de combat entre cow-boys et indiens, tout ça. Ils peuvent même participer à certaines animations. Donc, c'est vraiment tous âges. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On rappelle donc que les Américaines Journées se passent les 23, 24 et 25 mai au Palais des Grottes. Et on peut retrouver peut-être le programme complet sur Internet ? Tout à fait. L'adresse du site est la suivante. www.american-journaise.com Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, Marine. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, sur lecambrésien.tv. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada